Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir le mental suffisamment solide pour tenir face à n'importe quelle situation où vous vous sentez frustré, quand vous manquez de patience et quand vous pensez finalement que vous devez abandonner parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc bienvenue à tous et à tous sur ma chaîne, je m'appelle Thierry de Maya. Sur ma chaîne, vous allez retrouver en fait plein de vidéos comme ça qui tâchent de retranscrire des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais plus jeune ou que j'aurais aimé tout simplement qu'on me condense et qu'on me partage. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube parce que j'ai ressenti le besoin de partager aux gens toutes ces astuces. Donc le sujet de cette vidéo, ça va être comment avoir un état d'esprit suffisamment bien rodé pour faire face aux challenges de la vie parce que dans la vie, on sait tous que c'est pas particulièrement simple d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est pas facile de tenir sa parole, c'est pas facile de se prouver les choses, c'est juste pas facile. Dans la vie, on doit faire face à énormément de situations où on trouve qu'on n'a aucun contrôle où on n'a en effet aucun contrôle, beaucoup de situations où on est plein de frustrations. Beaucoup de frustrations, ça veut dire beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Et si on n'a pas l'état d'esprit qui s'apprend évidemment et qui se construit nécessaire à faire face à ces situations, eh bien on abandonne. Et ça, c'est vachement triste, sachant que c'est juste une question de connaissance. Donc moi, je vais vous partager ce qui, dans ma vie, fait que j'ai réussi à manifester, on va dire, dans l'ensemble tout ce que j'ai toujours voulu. Par exemple, cette chaîne YouTube, je la veux depuis que j'ai l'âge de quoi ? 10 ans ? A toutes et tous, je pense, jouer aux YouTubers à un moment dans notre vie, sauf que moi, c'était pas un jeu. Quand j'étais en cinquième, je faisais déjà des lookbooks, etc. Mais j'avais pas le droit d'avoir les réseaux sociaux, j'avais pas le droit d'avoir une chaîne YouTube. Et puis à l'époque, c'était un petit peu hors de portée. Voilà, il y avait Squeezie, il y avait Shira, mais les nouveaux YouTubers, ça n'existait pas, ce n'était pas un métier, les gens se moquaient, etc. Et regardez, maintenant, je me suis construit un mental suffisamment solide pour faire qu'on ait bientôt 9000 sur la chaîne, ce qui est vachement fou quand on y pense. Même si 9000, ça peut paraître un petit chiffre par rapport aux millions d'abonnés des autres, mais quand on y est, et quand tous les jours, il faut faire les vidéos, il faut les monter, il faut être solide, il faut se prendre des critiques, quand tous les jours, il faut réfléchir, il faut se dire, ok, est-ce que là, je passe bien à la caméra, est-ce que là, je parle bien, est-ce que le sujet que j'aborde est pertinent, est-ce que les gens vont apprécier mon geste envers eux ? Tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai dû faire face et auxquelles je fais encore face à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je ne comprends que trop bien, que ce soit ça, ou que ce soit le sport, ou que ce soit les études, ou que ce soit les relations avec les gens, que ce soit la vie en général. Sachant que moi, je suis assez jeune, j'ai 19 ans, voilà, gérer les émotions, avoir une certaine intelligence émotionnelle, c'est assez compliqué. Je suis vraiment à un âge où je suis en train de tout apprendre, et c'est pour ça que cette vidéo me tient particulièrement à cœur. Je ne vais pas prendre plus de votre temps, et on va passer directement au vif du sujet. Premièrement, je voulais vous parler du fait que tout problème auquel vous faites face est souvent, très 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 souvent, un problème émotionnel, parce que l'être humain fonctionne et a des réactions émotionnelles. C'est toujours émotionnel, c'est vraiment presque jamais rationnel. Il y a certains êtres humains qui ont la faculté de base de réfléchir avec rationalité, mais tout ce que l'on fait dans la vie est émotionnel. Si on aide quelqu'un, c'est parce qu'on a envie d'être apprécié, ou qu'on a un sentiment de bien-être après avoir aidé cette personne, ou rien qu'à l'idée de penser qu'on va se sentir bien, donc on va l'aider. Vous avez compris un petit peu l'idée. L'être humain fonctionne les émotions, et ce qui est cool, c'est que les émotions, ça se gère. On peut apprendre à identifier les émotions, on peut apprendre à y répondre. Tout ce qui est émotionnel, au final, est un problème que vous devez apprendre à gérer dans la vie, si vous voulez avoir ce que vous voulez, c'est très simple. Votre cerveau pose des objectifs, votre cerveau a des ambitions, votre cerveau a des idées, et vos émotions vont réagir à toutes ces idées, et vont faire que vous agissez ou non. Donc à partir du moment où vous apprenez à maîtriser ces émotions, vous devenez quelqu'un, entre très gros guillemets, d'inarrêtable, tout simplement, parce que la seule personne qui est vraiment capable dans la vie de vous freiner, c'est vous-même. Il n'y a personne qui peut plus vous freiner dans votre vie que vous-même. Il n'y a personne qui est tous les jours avec vous, il n'y a personne qui est là quand vous dormez, ce qui veut dire que si vous apprenez à reconnaître vos comportements émotionnels, que vous apprenez à reconnaître vos émotions, que vous apprenez à reconnaître les indices qui font que cette émotion va se manifester, ce comportement va se manifester, que vous apprenez à répondre à tout ça, évidemment qu'à un moment donné, vous allez pouvoir contrôler ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, et que vous allez pouvoir aller de l'avant dans votre vie, et réaliser tout simplement toutes les actions auxquelles vous avez pensé. Par exemple, encore une fois, je vais reprendre YouTube, parce que c'est l'exemple le plus pertinent pour cette vidéo. Je n'aime pas tourner des vidéos YouTube, parce que je trouve ça relou, je préfère être derrière au montage, et même avant je n'aimais pas faire le montage, je préférais tourner la vidéo. Maintenant je suis plus dans le délire de, je préfère faire des recherches sur un sujet, et ensuite l'expliquer aux gens, parce que ça me permet de le comprendre encore mieux quand je l'explique. Enfin bref, on ne va pas s'étaler, mais tout ça pour dire que je combats ces émotions. Je n'ai pas envie d'aller faire du sport, et bien je vais y aller quand même, parce que je prouve à mon cerveau que ce n'est pas parce que j'ai la flemme, que j'ai peur, que n'importe quoi, que je ne vais pas le faire. Là, la vidéo YouTube, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que j'avais la flemme d'aller me maquiller, que j'avais la flemme d'enlever mon pyjama et de mettre des vêtements, de mettre en place mon micro, de lancer la caméra et de commencer à parler, que je ne vais pas le faire. Et en fait, au plus je vais faire ça, au plus je vais prouver à mon cerveau que finalement l'émotion n'arrête pas l'idée. Et ça c'est très très important, c'est juste une question d'habitude. L'être humain fonctionne aux habitudes. Et les gens qui s'opposeront à ça, vous mentent très clairement, parce que tout est question d'habitude. Si tu te réveilles tard, c'est l'habitude. Si tu te réveilles tôt, c'est l'habitude. Si tu vas au sport, c'est l'habitude. Si tu ne fais pas tes devoirs, c'est l'habitude. Si tu ne révises pas, c'est l'habitude. Tout est une question d'habitude. Et faites attention, je crois que j'avais vu sur les réseaux avant, qu'une habitude ça changeait en 26 jours, quelque chose comme ça. Une habitude ça change en 90 jours. Voilà, donc ne vous faites pas avoir, faites les 90 jours et ensuite vous me remercier. Je vais vous parler du stoïcisme, parce que je pense que c'est important. Encore une fois, le stoïcisme, c'est comme le mot discipline, je ne peux plus me le voir. Le problème, c'est que c'est un vrai concept philosophique qui fonctionne. Et quand on enlève tout ce que les réseaux sociaux disent autour, et toutes les mises en scène, et toutes les dramatisations, etc. Tout le ridicule, en fait, posé sur ce terme, on peut se rendre compte que c'est extrêmement utile. Qu'est-ce que c'est que le stoïcisme ? C'est le fait d'accepter qu'on n'a aucun contrôle sur une situation, et que rien ne sert de garder le poids de cette situation sur nos épaules, sachant qu'il va juste nous ralentir. Ça veut dire que vous prenez responsabilité des choses que vous pouvez contrôler. Je peux contrôler le fait de me lever, d'aller faire du sport. Je peux contrôler le fait de me lever, d'aller au travail. Je peux contrôler le fait de bien manger. Je peux contrôler le fait d'aller mettre de l'essence dans ma voiture. Par contre, ce que je ne peux pas contrôler, par exemple, c'est si ma voiture tombe en panne. Ce que je ne peux pas contrôler, c'est si je vis chez mes parents et que je ne peux pas faire de course, etc. Bah voilà, c'est la vie. Ce que je ne peux pas contrôler, c'est si je suis malade et que je ne peux pas aller au travail. Si je suis malade et que je ne peux pas réviser. Si j'ai un voyage et que je ne peux pas tourner une vidéo YouTube. Voilà, tout ça, vous ne pouvez pas les contrôler. Du coup, vous enlevez ce poids de votre dos. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur les choses que vous pouvez gérer. Donc en gros, l'idée, c'est d'accepter ce qui est en votre contrôle ou ce qui ne l'est pas, et de vous aligner sur la réalité des choses. C'est-à-dire que vous ne devez pas continuer et persister dans une idée, dans une façon de penser, parce que vous avez décidé que, alors que la réalité n'est pas alignée avec ça. Par exemple, si aujourd'hui, je voulais aller courir, mais qu'il grêle. Eh bien, il grêle, et voilà. Et même si je m'étais dit que je devais absolument aller courir, il grêle, il grêle, je m'aligne à la réalité et je vais faire autre chose. Autre chose de tout aussi productive, c'est pas nécessaire que je ne fasse rien. Si aujourd'hui, je voulais aller à la plage, mais qu'il ne fait pas beau, eh bien, soit c'est la vie, donc je vais aller faire autre chose. Si je voulais que ce garçon m'aime et que ce garçon ne m'aime pas, je ne vais pas m'obstiner à faire en sorte que ce garçon m'aime. La réalité, c'est qu'il ne m'aime pas, c'est la vie, et voilà, il faut juste passer à autre chose, et au plus tôt, vous aligner avec ce que la réalité est vraiment, au plus tôt, vous pouvez faire avec et vous rendre compte que, eh bien, il y a plein de choses dont vous pouvez profiter dans cette dite réalité. Sénèque a dit que la plupart de nos mots venaient de notre imagination. Et en fait, c'est ça aussi le problème de la plupart d'entre nous, parce que je me mets dans le lot, évidemment, je suis humaine, c'est qu'on ne vit pas dans le maintenant. On vit toujours dans le « et si » et on vit toujours dans le « quand j'aurai ». On n'est jamais dans le maintenant, dans ce que j'ai, dans le présent. L'éditation de Marc Aurel, que j'ai notée sur mes petits papiers là-bas, qui est « personne ne perd que le moment de vie qu'il est en train de vivre, et ne vit que le moment de vie qu'il est en train de perdre ». C'est réel, je veux dire, vous êtes dans le moment présent, vous avez juste à vous ancrer ici et à vous rendre compte que là, tout de suite maintenant, vous pouvez prendre la décision d'aller faire quelque chose. Là, tout de suite maintenant, vous pouvez faire en sorte d'agir sur ce que vous contrôlez ou non. À quoi ça sert de penser au passé ? Sachant que vous n'allez jamais le changer, vous allez juste vous torturer psychologiquement, et du coup, vous rajoutez encore du poids sur les épaules, sachant qu'il faut que vous continuez à marcher. Et à quoi ça sert de penser au futur ? Si vous pensez au futur, en fait, vous allez devenir une espèce de petit légume, parce que vous allez être satisfait, vous allez ressentir une sorte de dopamine, au fait de penser à ce que vous allez avoir plus tard. Sachant que ce n'est pas sûr que vous allez avoir cette chose, et en fait, du coup, vous allez vous récompenser de penser au futur, et du coup, au moment présent, vous n'aurez aucune motivation pour faire ce que vous devez faire. Par exemple, si je pense à YouTube et que je me dis « Oh my God, j'ai bientôt 10K », en fait, je me satisfais toute seule, je me dis « Ah, c'est trop bien, j'ai bientôt 10K », alors que sur le moment présent, je devrais être en train de tourner une vidéo, je devrais être en train d'écrire un nouveau script, je devrais être en train de trouver des idées, je devrais être en train de parler avec les gens dans mes commentaires. C'est ça que je devrais faire. Comme quand vous allez sur des sites internet, et que vous achetez des vêtements, et que vous vous dites « Hum, je fais trop belle là-dedans, » et tout, ce que vous devriez faire, ce n'est pas penser à plus tard, quand vous serez dans les vêtements, mais plutôt maintenant, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller faire du sport ? Et encore une fois, je parle beaucoup de sport et beaucoup de YouTube, parce que c'est des choses qui sont dans ma vie. Je fais du sport et je suis sur YouTube. Vous pouvez mettre ça sur n'importe quoi. Vous pouvez utiliser cette façon de penser pour le travail, pour les cours, pour l'équitation, pour tout ce que vous voulez, ok ? Vraiment, ce n'est pas très important. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être dans le moment présent, et de ne pas tout le temps penser à avant, et de ne pas tout le temps penser à après, mais juste d'apprendre à être là tout de suite maintenant, là tout de suite avec les gens, là tout de suite avec vous-même, et à apprécier finalement le chemin. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Il y a autre chose qui m'aide énormément, en fait, à me rassurer quand j'ai des idées, quand j'ai des goals, etc. J'ai lu le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, et dans son livre, il dit, imaginez le pire scénario. Qu'est-ce qui se passerait s'il se réalisait ? Mais vraiment, soyez précis. Vous prenez un bout de papier, et vous écrivez exactement tout ce qui pourrait se passer de mal. Comme ça, au moins, vous avez objectivement la situation en elle-même écrite, que vous pouvez imaginer, et voir si c'est si grave que ça. Par exemple, me lancer sur YouTube. Ok, quel serait le pire scénario ? Le pire scénario, ça serait que personne ne regarde mes vidéos, ça serait qu'éventuellement on se moque de moi, c'est tout. Voilà. Et quand on réfléchit, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont peur, alors que s'ils prenaient le temps d'écrire leur pire scénario, eh bien, ils se résumeraient en trois phrases, trois phrases que l'on peut très largement dépasser. Voilà. On a tous vécu pire que deux, trois haha, et le fait qu'on ait 10 vues sur une vidéo YouTube. Ce que je veux dire, c'est que, quand on analyse vraiment, si vous avez des rêves, des ambitions, vraiment peu importe, vraiment ça peut être n'importe quoi. Je ne vous parle pas de trucs de folie, je vous parle de n'importe quoi. Quand vous prenez vraiment le temps de mettre des mots sur ce que vous voulez, ou ce que vous ne voulez surtout pas, vous vous rendez compte d'à quel point, eh bien, ça paraît plus fou dans votre esprit que lorsque vous l'écrivez, et lorsque, finalement, ça arrive. Par exemple, imaginons, je voudrais un salon de thé, quel est le pire scénario ? Eh bien, le pire scénario, c'est que je n'ai pas de client. Dans ce cas, il va falloir aller trouver un autre taf pour rembourser le prêt qu'on a fait. Mais genre, quand on réfléchit vraiment, l'émotion qu'on ressent par rapport à la situation, à la réalité, elle n'est pas si folle que ça. Et en fait, souvent, comme l'a dit Sénèque, la plupart de nos mots viennent de notre imagination, et viennent de choses qui, soit, n'arriveront jamais. Parce que ce que vous avez écrit sur votre papier n'arrivera probablement jamais de la façon dont vous l'avez écrit. Surtout si vous croyez en vous et que vous faites en sorte de ne jamais arriver à ce pire scénario. Mais surtout, tout est dans votre tête. Je veux dire, quand vous regardez si la situation se manifeste dans la vraie vie, vous vous rendez compte que ce n'était pas facile, c'était compliqué. Mais au final, ça fait juste une belle histoire et puis je peux m'en remettre. Surtout si vous êtes jeune et que vous regardez ma vidéo et que vous êtes chez vos parents, etc., vous n'avez pas grand-chose à risquer, quoi que vous vouliez faire, parce que vous avez une sécurité. Il y a autre chose qui peut être un énorme souci, c'est la comparaison. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les réseaux sociaux. En fait, quand vous vous comparez, vous avez tendance à penser que ce que vous faites est nul. Et quand vous pensez que ce que vous faites est nul par rapport à quelqu'un d'autre, vous êtes frustré et vous êtes découragé, votre estime de vous baisse et votre motivation s'envole. Et ça, c'est un énorme problème. Vous pouvez avoir des exemples, vous pouvez être inspiré. De là à idolâtrer quelqu'un, idéaliser quelqu'un, à penser que cette personne elle est parfaite et que vous devez absolument être comme cette personne, ça va juste vous décourager. Il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous-même. C'est vraiment très, 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 très important que vous fassiez un travail sur vous-même pour vous rendre compte que les gens ne sont pas mieux que vous. Peu importe la personne, ça veut dire que vous pouvez mettre Elon Musk à côté de moi. Il a plus d'argent que moi, certes, il a plus de connaissances, il a plus d'années de vie, etc. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que moi en tant que personne. Je veux dire, vous nous remettez sans toute cette urbanisation, etc. C'est un humain, je suis humaine, il boit de l'eau, je bois de l'eau, il va aux toilettes, je vais aux toilettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas prendre les accomplissements des gens ou surtout les réseaux sociaux puisqu'encore là, je prends Elon Musk, mais Elon Musk, il a un background et Elon Musk, il a des preuves. Mais les gens sur les réseaux sociaux, à part faire des photos et des stories, vous ne savez pas ce qu'ils font. Ça veut dire que même moi, vous ne savez pas ce que je fais dans ma vie, vous ne savez pas réellement ce à quoi ressemble ma personnalité, vous ne savez pas ce à quoi ressemble ma vie dans la vraie vie. Et en fait, les gens, toi qui regardes ma vidéo, vous pensez certaines fois que c'est la réalité et vous pensez que vous passez à côté de quelque chose et vous conditionnez votre cerveau finalement à abandonner parce que vous pensez que vous êtes nul. Vous pensez que vous êtes nul parce que cette personne a fait ça, cette personne est là-bas, cette personne a ça, cette personne a organisé ça et vous n'étiez pas à la fin. Voilà quoi, vous créez de la frustration tout seul alors qu'à chacun son temps, à chacun son moment, ce n'est pas parce que la personne elle est là maintenant quand même c'est la réalité, ce n'est pas parce qu'elle est là maintenant et que vous, vous n'y êtes pas que dans un an les situations ne vont pas être totalement inversées. Moi je peux vous dire, j'ai 19 ans d'accord et franchement j'ai vécu pas mal de choses alors je ne suis pas un martyr ou quoi que ce soit mais je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens que j'idéalisais quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a des gens que je voyais vraiment là-haut, je les ai croisés il n'y a pas longtemps leur situation est vraiment à plaindre et la vie a tourné. Je veux dire, j'étais triste dans ma chambre, je regardais ce qu'ils faisaient, je voulais que ces personnes m'apprécient, etc. Je voulais avoir leur vie, et maintenant c'est moi qui m'assois pour boire un cocktail et c'est la personne qui me sert. On en est là, enfin je ne rappelle pas quoi que ce soit ou qui que ce soit, ok, mais tout ça pour vous dire que créer de la frustration en vous comparant aux gens, c'est vraiment la façon la plus bête de vous faire du mal à vous-même parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver plus tard et surtout si vous avez confiance en vous et confiance en vos capacités, ce n'est pas parce que vous touchez le fond que vous n'allez pas remonter et attendre les étoiles. Donc faites en sorte d'avoir votre propre façon de penser, faites en sorte d'accepter en fait d'avoir votre propre chemin. Moi, c'est quelque chose qui a ancré dans mon esprit. Avant, je me rappelle, j'avais souvent la FOMO, la fear of missing out, donc la peur de passer à côté de quelque chose, etc. De ne pas être là, de ne pas avoir ça, de ne pas être avec ces gens, etc. Et c'est quelque chose qui me faisait du mal au point où je pleurais devant mon téléphone vraiment comme une enfant parce que c'est ce que j'étais. Tout ça pour vous dire qu'en fait, à partir du moment où vous arrivez à faire le switch et à vous dire ok, j'ai confiance en moi, je sais où moi je vais aller. Ce n'est pas parce que là, tout de suite, je ne suis pas avec ces gens que je vais passer choses, que je ne dis pas ces choses, que je ne montre pas ces choses, que je ne vais pas faire mieux que ces gens. Par exemple, j'ai une copine, à chaque fois qu'elle voit les stories des gens qui sont à l'étranger et tout, elle est trop triste. Elle dit non, mais moi, regarde, moi, je suis en étude et eux regardent où ils sont, ils ont notre âge, ils sont déjà à l'autre bout du monde, tout ça, tout ça. Et à chaque fois, je la regarde et je lui dis mais ça, ça, c'est le maximum de leur vie, tu vois. Genre là, ça, c'est les années dont ils parleront quand ils auront 30, 35 ans, qu'ils seront tristes et mariés avec des gens qu'ils n'aiment pas ou des gens qu'ils aiment à peu près. Je veux dire, ça, c'est le maximum de leur vie. Et je la regardais et je lui disais toi, dans 5 ans, ça, ce sera ton quotidien. Genre, ce sera des gens qui te regarderont plus tard. Et encore, là, du coup, je vous prends l'exemple des gens parce que c'est pour la rassurer, elle. Mais moi, par exemple, les gens, je ne pense pas à eux. Quand je vois des gens qui ont énormément d'abonnés sur YouTube, ça ne me fait rien. Quand je vois des gens qui ont énormément d'abonnés sur Instagram, ça ne me fait rien. Quand je vois des gens qui ont des filles qui ont un plus beau corps que moi, ça ne me fait rien. Ça veut dire qu'à part de la joie, si j'apprécie ces gens, je ne ressens rien. Je ne ressens pas de seum, je ne ressens pas de jalousie, je ne ressens pas d'envie. Pourquoi ? Parce que ça fait deux ans que je m'endoctrine, ça fait deux ans que je rewire mon cerveau, je ne sais pas comment dire, que je refais mon cerveau de sorte à ce que j'ai totalement confiance en mes capacités. Et en fait, c'est vraiment ça le point que je veux faire. Ne vous comparez pas aux gens parce que les gens ne seront pas là où vous allez aller. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous contrôlez ce que vous êtes capable de faire. Vous contrôlez ce que vous êtes capable de penser. Et les gens ne sont pas vous. Vous avez confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en les gens. Et l'important, c'est vous. Donc si vous pensez que vous allez faire mieux, vous allez faire mieux. Fin de l'histoire. Et je vous jure qu'une fois que vous croyez à ce que je viens de dire, votre vie, elle change. Parce que c'est une pression en moins, c'est une peur en moins, c'est beaucoup plus de tranquillité et finalement, beaucoup plus de productivité et de résultats. Sur Netflix, l'année dernière, au mois du juin, il y a un an littéralement, Arnold avait sorti un documentaire sur ses trois avis. Lui, il a été gouverneur, bodybuilder et acteur. Et du coup, il a sorti un docu que je voulais absolument voir parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment matrixée par la muscu. Donc Arnold Schwarzenegger fallait absolument que je regarde son documentaire. Et je n'ai pas été déçue parce que ce dont il parlait énormément, c'était get a clear vision. Donc ayez une vision claire. Et ça, c'est de la visualisation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la visualisation et c'est très très important. Ma mère, il y a une phrase qu'elle dit tout le temps, c'est Où vient ta point ? À qui sait t'attendre ? Alors elle l'a dit tout le temps parce qu'elle a quatre enfants et qu'à un moment donné, il fallait les gérer un petit peu. Mais en fait, c'est réel. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je viens de vous dire par rapport à la confiance en vous. Quand vous avez une vision de ce qui va se passer, quand vous avez une vision de la vie que vous pensez émerder, quand vous avez une vision, attention, on va se gérer aussi, mais quand vous avez une vision très claire et que vous agissez, en fait, vous avez la motivation nécessaire à aller dans le sens de cette vision. Vous allez faire en sorte que votre cerveau ressente les émotions de cette vision. Par exemple, si je pense que dans cinq ans, j'ai une villa à 25 millions, il y a vraiment de très fortes chances que ça arrive. Pourquoi ? Parce que tous les matins quand je me réveillerai, je ressentirai ce sentiment de dans cinq ans, j'aurai une villa à 25 millions. Et mon cerveau, en fait, il va faire toutes les connexions nécessaires à ce que ça se passe. Ok, on va charbonner Instagram pour avoir plein d'abonnés et avoir des partenariats. Ok, on va charbonner les jeux pour avoir plein d'abonnés et faire des partenariats. Tu fais des sous, tu fais des sous, tu fais des sous, t'investis, 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 boum boum, 1, 2, 3, business, bam bam, cinq ans, villa à 25 millions. Voilà, c'est tout. Vous voyez ? C'est totalement possible surtout dans notre monde actuel où l'ascenseur social est plus que performant et que réellement tout est possible. Vous-même, vous savez, Charlie D'Amelio, par exemple, elle est venue millionnaire en un mois grâce au confinement. Voilà, donc tout est possible. Il ne faut bien évidemment pas utiliser ça en excuse, genre tout vient d'un point qui s'est attendre, ok ? Donc tous les matins, je vais penser à ça, puisque il va falloir faire un plan très précis de comment vous allez y arriver. Ça va être en plusieurs étapes. Ça ne va pas être genre de 0 à 100 et vous allez tout faire comme ça. Ça va plus ressembler à des trucs comme ça, vous voyez ? Genre par exemple, je ne sais pas moi, je fais YouTube, ça me fait des sous, j'achète des actions, ça me fait des sous, j'utilise ces actions pour partir à l'étranger et faire encore plus de vidéos YouTube. Puis ensuite, je prends ces sous et je les investis dans le projet d'un pote à moi et puis ça explose et puis ensuite, j'ouvre une start-up avec ça. Ensuite, j'ouvre une marque de vêtements et puis j'investis dans un truc immobilier et puis bam, 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 et un jour, j'ai beaucoup d'argent et je me rends compte que j'ai suffisamment d'argent pour acheter ma maison. Vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne mais genre, ayez une vision claire de ce que vous voulez et quand je dis claire, c'est clair. C'est-à-dire que vous ne commencez pas à vous dire oh, j'aimerais bien voir ça, oh, j'aimerais bien voir ça, oh, j'aimerais bien voir ça. Il faut vraiment que vous voyez en le fait que ça va arriver et que vous ressentiez de vos émotions parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pensez très fort à quelque chose et qu'il y a des émotions parce que comme je vous ai dit, on est des êtres qui fonctionnent à l'émotion, à partir du moment où vous avez des émotions, votre cerveau va se dire ok, ça, tu vois, ça m'a fait quelque chose, ça, c'est la réalité donc maintenant, on va penser dans ce sens. Ça peut mettre du temps mais si vous avez vraiment une vision et que vous y pensez souvent et que vous y croyez, que vous croyez en vous finalement, ça va arriver tout simplement. Du coup, la transition est parfaite avec la confiance en soi. Allez lire le livre L'art de l'échec de Charles Péperin. C'est un livre vraiment que j'ai kiffé. Quand je l'ai lu, j'étais vraiment dans un moment très compliqué de ma vie. Genre psychologiquement, c'était super chaud. C'était vraiment genre chaud. Ça m'a fait du bien d'avoir une espèce de rationalité derrière. Rire ce mot échec derrière. Cet échec que je pensais être tout court en fait et ça m'a donné la force et la croyance suffisante à valoriser mes échecs et à me dire que c'est que le début de l'aventure, le fait de se tromper quand une porte se ferme. En fait, c'est juste parce qu'une autre s'ouvre et qu'on n'aurait jamais vu cette magnifique porte si on était resté accroché à cette porte toute cassée. Pour ceux qui croient en Dieu et qui pensent que Dieu va les aider, boum boum, à réaliser tous leurs rêves et qu'ils ne font rien à côté, Dieu vous a déjà mis dans une situation suffisamment favorable pour que vous puissiez regarder une vidéo YouTube. Dieu vous a mis dans une situation suffisamment favorable pour que vous ayez un poids sur la tête et à manger. Là où 95% du monde est en guerre, se fait massacrer, se fait torturer, se fait... Je ne connais même plus les adjectifs et les verbes mais vous êtes déjà dans une situation privilégiée. Dieu vous a déjà béni en fait. Donc à un moment donné, c'est juste à vous d'utiliser ce privilège pour bosser et avoir ce que vous voulez et puis pour rendre aussi au reste du monde. Par exemple, là je fais des vidéos YouTube mais dans 5 ans ce sera une autre histoire. Les vidéos YouTube c'est une façon de démarrer. Dans 5 ans, ce sera une autre histoire. Il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue c'était jette les trucs au mur jusqu'à ce que tu vois que l'une de ces choses colle et la chose qui colle c'est bon, ce sera ton truc. Là c'est la même chose. Vous essayez plusieurs choses et vous voyez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous essayez YouTube ça ne marche pas, ok. Essayez TikTok ça ne marche pas, ok. Essayez e-commerce ça ne marche pas, ok. Allez taper aux portes pour faire du jardinage, ok ça ne marche pas, allez vous occuper des animaux. Ça ne marche pas, partez à l'étranger, ça ne marche pas, revenez ici et il y a un CDI ça ne marche pas, faites les études ça ne marche pas, faites autre chose et essayez jusqu'à ce que ça fonctionne parce que c'est soit vous avez faim soit vous n'avez pas faim on est dans un monde où il y en a beaucoup on est dans un monde où énormément nous ont déjà tracé le chemin littéralement ça veut dire que même si vous voulez être footballeur professionnel Cristiano Ronaldo a déjà tracé le chemin vous avez juste à suivre mais est-ce que les gens vont suivre ? Non parce que tout le monde a la flemme et tout le monde pense que ça doit aller vite que ça doit être ta 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 comme les réseaux sociaux c'est pour ça qu'ils ont fucked up votre cerveau parce que ça vous fait croire que tout va vite comme sur les réseaux la réalité c'est autre chose c'est qu'il y a les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui pensent que tout va vite et ensuite qui sont frustrés ensuite qui sont tristes et qui au final ont une vie qu'ils n'aiment pas et il y a les gens qui comprennent que les réseaux sociaux par exemple c'est juste un truc pour aider que la vie elle va pas aussi vite et que c'est pas ça la réalité et qu'en vrai il faut bosser il faut bosser pendant que tout le monde bosse pas et ensuite c'est là où vous allez vraiment marquer la différence avec les autres enfin bref ça c'était la parenthèse des réseaux sociaux mais tout ça pour vous dire que vous êtes déjà en fait dans une situation privilégiée peu importe où vous êtes genre dans quel pays on s'en fout c'est pas la question si vous arrivez à regarder Youtube vous êtes déjà mieux que 90% du monde vous êtes déjà mieux que tous ces gens vous êtes déjà privilégiés et vous avez totalement les capacités et les possibilités et les opportunités si vous allez les chercher de devenir quelqu'un et de construire quelque chose parce qu'il y a des gens dans le monde qui ont faim qui aimeraient bien en fait juste pour pouvoir avoir un quart du quart du quart de ce que vous avez pour ensuite tout détruire par exemple Francis Nganou rien que son exemple moi je le trouve incroyable je m'attendais pas à cette histoire ce mec a traversé je ne sais pas combien de fois la Méditerranée dans l'espoir de rejoindre si je ne me trompe pas l'Italie ou l'Espagne je sais plus mais je crois que c'était l'Italie mais voilà et maintenant il est super boxeur etc parce que ça c'est une personne qui avait faim en France par exemple vous êtes déjà sur le territoire français si vous voulez devenir boxeur professionnel vous avez déjà l'occasion et vous n'avez pas besoin de vous mettre en danger et d'essayer de traverser 8 fois la Méditerranée pour un radeau de sauvetage voilà avec le risque de vous faire shooter par les Zodiacs qui assure la protection des frontières européennes ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'il y a trop de gens toi qui regardes cette vidéo qui ont peur et en fait je comprends sauf que dans tous les cas vous allez avoir peur dans tous les cas vous allez être triste genre dans tous les cas c'est juste des émotions vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que sur le coup vous les ressentez vous pensez que c'est la réalité mais quand vous faites des recherches vous vous rendez compte qu'une émotion c'est une émotion et une émotion ça ne vous définit pas une émotion ça traduit juste une réaction ou alors un souvenir qui passe à une situation donnée vous pouvez la changer vous pouvez changer votre réaction par rapport à cette émotion en fait c'est tellement je sais pas comment vous expliquer mais l'être humain il est tellement genre malléable vous pouvez changer votre personnalité vous pouvez changer votre perspective sur le monde vous pouvez passer de la personne la plus dépressive du monde à la personne la plus euphorique du monde genre c'est possible il suffit qu'une barre vous traverse la partie genre je crois j'ai plus des droits tout gauche du cerveau et vous passez vraiment de dépressif à euphorique toute votre vie et en fait c'est ça qui est fou c'est que les gens pensent qu'ils sont dans une situation et qu'ils sont bloqués dans cette situation alors que vous êtes pas ce que vous pensez vous êtes pas ce que vous croyez vous êtes ce que vous voulez penser et ce que vous acceptez de croire genre tout se modifie et votre situation peut changer totalement et on est dans un monde où on vous prouve on vous prouve qu'on peut changer de vie et qu'on peut changer genre je sais pas mais rien que les joueurs de foot là qui étaient pauvres et qui maintenant sont milliardaires je trouve que c'est un exemple suffisant les mannequins qui étaient perdus je sais pas où et qui aujourd'hui font les couvertures de vogue et qui sont multimillionnaires les meufs comme Rihanna qui était à la barbade maxi pauvre et qui aujourd'hui est milliardaire genre je sais pas comment vous expliquer mais comment vous pouvez penser que vous êtes bloqué dans votre situation alors que des gens qui étaient dans des situations pires que vous ont fait largement mieux que tout le reste du monde trouver un pourquoi quand tu trouves un pourquoi je te jure que vraiment t'es capable de faire n'importe quoi n'importe quand sous n'importe quelle émotion sous n'importe quelle étape psychologique Nietzsche a dit celui qui a un pourquoi peut surmonter n'importe quel comment et ça c'est la réalité par exemple je vous jure que j'ai la flemme de tourner mes vidéos YouTube mais si je tourne pas mes vidéos YouTube je fais pas de sous avec YouTube si je fais pas de sous avec YouTube je veux pas investir dans ce dans quoi je veux investir si j'investis pas dans ce dans quoi je vais investir ma maison à 25 millions dans 5 ans elle n'existe pas est-ce que vous comprenez ce que je veux dire je veux dire là c'est des exemples assez bruts que je vous donne c'est peut-être pas la réalité des choses mais quand vous avez un pourquoi quand vous avez une vision quand vous savez que ça va arriver que ça doit arriver peu importe si vous avez envie ou que vous avez pas envie vous allez le faire en fait parce que quoi parce qu'il y a pas d'autre choix et le cerveau quand tu lui donnes pas d'autre choix tu lui donnes pas d'autre choix par exemple le soir j'arrive pas à dormir parce que je suis sur mon téléphone si je viens je pète ton téléphone t'as plus de téléphone qu'est-ce que tu vas faire du moins bah tu vas dormir tu vas dormir pourquoi si t'as plus le choix j'ai cassé ton téléphone vous voyez ce que je veux dire mais en fait la situation que je casse ton téléphone ou que je casse pas ton téléphone c'est la même toi qui dois dormir et tu penses juste que tu peux pas dormir parce qu'il y a mon téléphone il suffit que je te le pète et genre tu peux dormir tu vois donc c'est vraiment juste une question d'émotion et de façon de penser il faut vraiment que vous vous habituez en fait à être intentionnel dans tout ce que vous faites il faut avoir l'intention parce qu'en fait les gens ils vivent en autopilote quand ils mangent c'est en autopilote ils réfléchissent pas à ce qu'ils mangent donc après ils ont des problèmes de santé ils sont en surpoids etc ils comprennent pas pourquoi bah oui parce que peut-être que quand tu avales quelque chose tu fais même pas attention en fait que t'avales cette chose quand tu consommes du contenu sur les réseaux après tu te demandes pourquoi t'as des problèmes d'attention etc bah peut-être parce que tu fais pas attention à ce que tu regardes et que du coup en fait ton cerveau tu l'entraînes à plus avoir d'attention genre si vous faisiez juste un petit peu plus attention et que vous mettiez un petit peu plus d'intention dans ce que vous faites vous vous rendriez compte qu'en fait vous avez juste de très mauvaises habitudes parce que vous ne faites pas gaffe à ce à quoi vous accordez votre temps et de l'importance donc au plus vous mettez de l'intention dans quelque chose au plus vous essayez d'être conscient du moment présent donc d'être dans le moment présent au plus vous allez pouvoir mieux gérer toutes les émotions qui viennent parce que vous allez comprendre le pourquoi du comment le ok qu'est-ce que j'ai fait ok qu'est-ce que j'ai mangé ok qu'est-ce qui m'est arrivé ok quand je mange ça je me sens pas bien quand je regarde ça juste avant de dormir ben j'arrive pas à dormir etc pour finir cette vidéo je vais vous rappeler que la patience est une vertu surtout dans un monde où tout va extrêmement vite où tout est consommé très rapidement que ce soit les aliments que ce soit les relations que ce soit le contenu tout va vite l'information va vite la désinformation va aussi vite ça rentre par là ça sort par là je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo vous ne vous souviendrez même plus de tout ce que j'ai dit et pourtant la vidéo est dure quand même assez longtemps tout ça pour vous dire que ça s'entraîne tout s'entraîne dans la vie tout s'entraîne vous pouvez être nul à quelque chose si vous y mettez l'intention que vous y mettez l'énergie que vous essayez de bien faire et que à chaque fois vous faites une erreur vous apprenez cette erreur vous allez devenir fort en fait à un moment et la patience la frustration l'état d'esprit etc c'est la même chose la confiance en soi c'est la même chose prenez les bonnes informations prenez les bonnes informations ne prenez pas toutes les informations d'accord vous prenez genre 5 informations sur 5000 et vous les répétez jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête et là vous aurez des résultats la plupart du temps vous êtes frustré parce que vous pensez avoir compris quelque chose alors qu'en réalité vous avez juste pris connaissance de quelque chose par exemple là vous regardez ma vidéo et vous pensez que vous avez compris tout ce que j'ai dit vous n'avez pas compris vous êtes juste d'accord avec ce que j'ai dit parce que vous pensez que ça fait sens mais si je vous demande là de ressortir tous les principes dont je viens de parler dans cette vidéo je pense pas que vous y arriveriez donc en fait c'est très simple vous n'avez pas réellement pris connaissance de ce que je viens de dire vous êtes juste d'accord et l'important en fait c'est de se répéter les choses de sorte à ce que ça devienne naturel pour que ça devienne vraiment vous par exemple cet état d'esprit il y a un an je ne l'avais pas il a fallu que je regarde des heures et des heures et des heures de vidéos que je lise des livres il a fallu que j'écoute des podcasts il a fallu que j'écoute du coup des TED Talks etc pour qu'en fait à un moment donné ça devienne la réalité il a fallu que j'écrive dans mon journal de sorte à ce que ça rewire encore une fois mon cerveau et que ça devienne ma façon de penser je veux dire tout se construit et faites vraiment attention à la surconsommation d'informations et ne tombez pas dans votre propre piège en vous faisant croire que vous avez compris les choses que vous n'avez en réalité pas compris vous allez vraiment vous sentir encore plus frustré parce que là si vous regardez cette vidéo vous manquez de motivation je ne dis pas si vous allez vraiment penser à ma vidéo et pourtant si vous aviez fait l'effort d'être un petit peu plus attentif à tout ce que j'ai dit et bien vous auriez trouvé dans ma vidéo les arguments nécessaires à vous pousser à faire ce que vous ne vouliez pas faire donc voilà je vous fais d'énormes bisous j'espère que ça vous aura aidé donc voilà je vous fais des bisous on s'attrape très rapidement pour une autre vidéo